La Valenciennes 14e accueille Dijon 12e, deux équipes très proches, deux points seulement les séparent. Valenciennes n'a perdu qu'une seule de ses six dernières rencontres pour deux victoires et trois nuls. Il manque encore quelques points pour véritablement s'éloigner de la zone de relégation. Dijon de son côté reste sur une victoire après n'avoir pris qu'un point sur les quatre matchs précédents. Les deux équipes veulent donc confirmer quelques bonnes dispositions. La première opportunité est en faveur de Valenciennes et de son nouvel attaquant Hugo Bonnet, arrivé de Rodez au Mercato Hivernal. Il manque le cadre mais Valenciennes insiste avec cette fois-ci Robaille, mis en échec par le gardien de but de Dijon, Baptiste Rennais. Première période correcte de Valenciennes mais personne n'a réussi à marquer 0 à 0 à la mi-temps. Valenciennes a déjà battu Dijon plus tôt dans la saison, les Nordistes ont gagné 1 à 0 sur le terrain des Bourguignons. Mais cette fois-ci personne ne parvient à faire la différence. L'attaque Dijonaise est un peu en berne, pas d'occasion en première période. Pourtant Lebihan, Philippe Otto et Schädler sont titulaires. Mais ce sont les Valenciennois les plus tranchants avec Robaille, avec Haïté et Bonnet. Bonnet lancé vers le but et accroché par Senou Koulibaly à l'heure de jeu. Carton rouge contre le joueur de Dijon. Il va donc falloir jouer une demi-heure à 10 pour Dijon. L'accrochage dans le dos de Senou Koulibaly sur Hugo Bonnet. Voilà peut-être la chance de Valenciennes jouer la dernière demi-heure en supériorité numérique. D'autant que Valenciennes a eu les meilleures opportunités depuis le début du match. Une de plus sur ce coup franc. Oh la reprise de la tête, c'est à côté. Ballon seulement effleuré dans les airs. Le coup franc de Lequeuch. Et Thiem ne parvient à rabattre le ballon vers le cadre. Le chronomètre tourne en faveur de Dijon à plus forte raison depuis que les visiteurs sont 10 sur le terrain. Valenciennes essaye de marquer le but qui ferait la différence jusqu'au bout. Mais n'y parvient pas. Et score final de 0 à 0 entre Valenciennes et Dijon. Merci. 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 Merci.